Et quand tu décides de retourner à la fac, ça se passe comment ? Parce que là, pour le coup, t'as gagné Miss France, t'as été très médiatisée. Comment on se réintègre dans un amphi avec plein d'étudiants ? Ça a été un peu difficile de me sentir à l'aise, parce que je sentais vraiment tous les regards penchés sur moi. C'était vraiment particulier de perdre cet anonymat et d'arriver dans un endroit où tout le monde te connaît, finalement. Et moi, je ne les connaissais plus. Ça faisait quand même un an que j'étais partie. Oui, en plus, ce n'est même pas la même promo. Ce n'est pas la même promo. Donc, vraiment particulier. Je ne me sentais pas hyper à l'aise. J'avais envie d'être considérée comme les autres, d'être un peu anonyme dans la foule des étudiants. Et en même temps, c'est le revers aussi de la médaille. Donc, il faut aussi assumer ce cas avec qui tu es et tout. Il faut une force de caractère quand même pour arriver à... J'essayais de me faire toute petite. Et en même temps, on me posait pas mal de questions sur ce que j'avais vécu, sur Miss France, etc. Et j'y répondais... Mais c'est surtout que quand tu repars, tu repars pour combien d'années ? Je reprends en deuxième année, du coup, que j'avais laissé en stand-by. Et je repars pour sept ans. Parce que c'est neuf ans en médecine générale. Mentalement, il faut y aller. Quand tu as eu un break comme Miss France qui t'offre une multitude d'opportunités, en plus. Ouais. Mais je t'avoue que, tu vois, du coup, quand je reprends, je réalise pas que ça va être sept ans. Et encore une fois, tu vois, je me dis, c'est sympa, c'est les études. Moi, j'aime bien. Tu sais, ça va. Je vais apprendre. Je vais kiffer. Et en fait, je me rends compte que j'ai quand même vachement changé avec Miss France, que je ne suis plus exactement la même personne et que j'ai vécu beaucoup d'émotions. Du coup, tu vois, beaucoup d'adrénaline au quotidien, beaucoup d'émotions et tout. Et là, d'un coup, c'est encéphalogramme plat, quoi. C'est le calme plat, tu vois. C'est la routine de la fac. Donc là, il y a moins d'émotions, quand même. Mais tu mets du piment dans la routine de la fac. Oui, je continue à faire pas mal de choses, en fait, en tant qu'ambassadrice française. Je continue à avoir des contrats, à être invitée sur plein d'événements. Donc finalement, je fais les deux en parallèle parce que, justement, je me rends compte que je n'arrive pas à arrêter aussi ce rôle. C'est une petite addiction. Un peu, tu vois. Ça pimente effectivement mon quotidien. Et c'est ça qui fait qu'en fait, je suis aussi contente de temps en temps d'aller à la fac, de rentrer chez moi. Et je suis contente aussi de temps en temps d'aller en événement.